Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence présentée par Estelle Landry. Ancienne développeuse, Estelle Landry est aujourd'hui Product Owner. Très impliquée dans plusieurs communautés, Estelle est en effet une conférencière expérimentée et membre des Duchesses France, de Sunny Tech ou encore du Meetup UX Flupa. Forte de toutes ses expériences, issues notamment de ces deux métiers, complémentaires comme les deux facettes de la même pièce, Estelle vient aujourd'hui nous présenter le sujet comment perdre ses surcharges futurales, afin d'aider les développeurs et développeuses à gérer la complexité accidentelle ou essentielle de leur application au cours de cette présentation de 40 minutes. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Estelle Landry. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous voir connectés. Un grand merci encore une fois au forum PHP pour m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me plaît énormément, qui est comment perdre sa surcharge futurale. Alors, on va commencer. Sachez que c'est un talk qui n'est pas technique, mais j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses quand même. Allez, on démarre. Je préfère vous dire, pour ceux qui ont lu trop vite le texte ou le titre, on ne va pas parler de surcharge pondérale, mais de surcharge futurale. Avant d'aller plus loin, on m'a déjà présenté encore. Merci pour cette intro. Donc, je m'appelle Estelle Landry, je suis chez PIX, en ce moment startup d'état dans le domaine du numérique, où l'on crée une application pour tester ses compétences du numérique. Je vous invite à y aller si vous ne connaissez pas. En effet, je fais partie des Duchesses de Sunitech, une conférence sur Montpellier. Et j'allais aussi vous dire que ce talk normalement est fait sur un format de 50 minutes. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur l'explication des ateliers ou des bonnes pratiques. Vous pourrez notamment retrouver mes slides sur mon compte Twitter Estelle Landry. Donc, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à revenir trouver toutes ces slides et toutes ces bonnes pratiques sur mon Twitter. Et comme tout bon talk, je vais démarrer par une petite histoire. Il était une fois, un jour, une développeuse, après s'être formée pendant cinq belles années dans une école d'ingénieurs, elle s'est retrouvée dans sa première mission. Elle adorait ça. Elle se retrouvait à développer, développer. Elle développait même jusqu'à, même pendant la nuit, elle était tellement passionnée par son job qu'elle ne pensait qu'à ça. Et cette développeuse, elle se rendue compte rapidement que beaucoup de personnes étaient autour d'elle et lui posaient toujours, toujours plein de questions. Plein de questions pour ajouter des features. Elle avait des questions du style « Oh, ben écoute, ça serait pas mal que tu fasses ça, que tu rajoutes cette fonctionnalité-là, non ? Ce serait intéressant. » Ou encore d'autres personnes qui lui disaient « Écoute, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours utilisateurs qui m'ont demandé ça, donc vas-y, tu peux nous faire. » Ou encore, vous savez, la fameuse « Oh, pour valider ce prospect en client, il me faudrait absolument ça pour hier. » J'en ai d'autres. Cette développeuse, elle avait aussi du… Vous savez, les gens qui arrivent et qui disent « Mais pourquoi t'as pas fait ça comme ça ? » « Oui, pourquoi ? » Ou encore, celle que je préfère « Oh, ben écoute, ton bouton, là, ce que t'as fait, c'est un peu trop gros, même un peu trop bleu. Est-ce que tu peux le changer ? » Notre héroïne, elle essayait tant bien que mal de satisfaire toutes les personnes. Elle rajoutait, elle codait, elle codait jusqu'au jour où la feature de trop arriva. Vous savez, cette fonctionnalité, quand vous la voyez, vous vous dites « Oh là là, comment je vais faire pour intégrer ça dans mon programme ? Mon programme surgonflé ? » Ou au final, quand on se met la tête dans le modèle, on se dit « Hum, ça va être bien compliqué de rajouter ça dans ce paquet de classes et de fonctions. » Et même quand notre héroïne, quand cette développeuse décida d'aller voir un peu dans lui pour savoir comment elle allait placer cette fonctionnalité, les accès, le workflow, quand elle regardait de plus près, elle se disait « Oh, mais attends, il y a déjà deux barres de navigation, on a déjà des onglets, on a déjà à l'intérieur plein de boutons de call to action, mais comment on va faire ? » Donc, à ce moment-là, notre héroïne se dit « Ok, j'ai un souci, je veux aller voir mon chef de projet adoré. Peut-être que lui, il va avoir une solution. » Et en effet, il lui proposa une solution qui, pour lui, allait changer le monde, c'est-à-dire de faire du rewrite, c'est-à-dire de la réécriture de code, tout simplement du refacto. Je ne sais pas vous, mais personnellement, pour moi, dans ma carrière, ça n'a jamais trop marché. Ou peut-être que j'étais très nulle. Mais bon, notre héroïne se décida et décida de faire sa phase de refacto. Elle prit du temps, mais mince, ça n'a pas marché, elle ne savait toujours pas comment intégrer cette fonctionnalité-là. Donc, elle alla revoir son chef de projet à nouveau. Et son super chef de projet lui dire « Ok, moi en tant que chef de projet, si la réécriture ne t'a pas aidée, on va peut-être passer par le niveau supérieur. » Vous savez, le chef de projet lui dit « Eh, on n'a qu'à gérer notre dette technique, le buzzword. » Et notre héroïne se dit « Mais mince, ok, je vais peut-être mettre à jour certains frameworks, améliorer mon archi, peut-être essayer d'améliorer mes perfumes BDD, ok, peut-être essayer de mieux gérer tout ça. » Mais au final, notre héroïne n'a pas trouvé de solution pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Lui, il n'était toujours pas terrible, le modèle était toujours aussi complexe, quoi qu'elle faisait. Et elle se dit « Mais comment je vais faire pour gérer toute cette complexité monstrueuse autour de mon produit ? » Elle chercha un petit peu pour essayer de trouver qu'est-ce que c'était cette complexité, d'où elle venait. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas qu'une seule complexité, mais plusieurs complexités. La complexité accidentelle, celle que l'on va créer accidentellement en rajoutant du code, et la complexité essentielle, celle qui n'est pas reliée au code, mais celle liée au problème que le logiciel est en train de régler. Vous savez, finalement, c'est la complexité du problème métier, tout simplement. D'ailleurs, il y a un super article d'Arnaud Le Maire à ce sujet. Je crois que c'est « A complexité égale des réalités très différentes » et je vous le conseille. Donc, notre héroïne se dit « Ok, j'ai essayé de régler finalement ma complexité accidentelle. Qu'est-ce que je fais avec ma complexité essentielle ? » Cette complexité qui augmentait exponentiellement, comme une Alice après avoir mangé son petit bout de pain, ça grossissait, ça grossissait et on n'arrivait plus à la gérer. Du coup, notre héroïne se dit « Peut-être que ça a un nom, peut-être que cette problématique est connue. » Et elle ne trouva pas grand-chose sur le sujet. Elle a trouvé qu'il y avait un terme de surcharge fonctionnelle, c'est-à-dire qu'un concept, c'est un concept qui arrive un, mais elle ne trouve pas de définition. Donc, notre développeuse s'est chargée de trouver un nom. Finalement, une surcharge fiturale, c'est une charge supplémentaire à la normale, deux fonctions implémentées dans notre SI permettant à l'utilisateur d'effectuer un traitement. Ok. Donc, notre développeuse s'est dit « Ok, j'ai trop de fonctionnalités, je suis en surcharge fiturale, comment faire ? » La solution première, finalement, qu'elle a eue, pouf, c'est de supprimer des fonctionnalités. Trop de fonctionnalités, ok, je vais en supprimer. Super. Cependant, attention, elle n'allait pas supprimer n'importe quelle fonctionnalité. Elle allait supprimer les fonctionnalités qui ont zéro ou très peu d'usages côté utilisateur et ces fonctionnalités-là, elles doivent être aussi très difficiles à maintenir. Comme ça, c'est tout bénef pour notre héroïne. Sauf qu'elle s'est rendue compte très rapidement qu'ajouter des features, c'est finalement plus rapide que les supprimer. Une fonctionnalité, souvent, elle est implémentée dans pleine partie du produit et le fait de supprimer ça, ça prend beaucoup de temps. Pareil, elle a dû faire des communications aux utilisateurs finaux parce que tout était un process finalement. Et puis, en plus, elle s'est rendue compte très vite que ce n'était pas très vendeur. Imaginez notre héroïne face à la réunion trimestrielle de l'entreprise en disant « Oui, pendant ce mois, j'ai supprimé trois fonctionnalités ». Imaginez les regards qu'il y a dû avoir pendant cette magnifique réunion. Donc, c'est là que notre héros décida de tout stopper et de jeter l'éponge. Vous savez, dans les Disney, ça arrive souvent. Il y a un moment où le héros est très triste et il décide d'arrêter tout. Et du coup, notre développeuse, c'est pareil. Elle était très résignée. Elle s'est dit « Finalement, si on doit faire un truc, c'est peut-être laisser son application mourir ». Elle a eu vent d'une histoire de chez Fogbugs il y a plusieurs années. Après maintes années de galères à mettre à jour leurs produits assez vieillissants, ils ont décidé d'arrêter complètement de le maintenir. Et du coup, notre personnage principal de notre histoire, donc cette développeuse, dit « Oui, mais du coup, Fogbugs, ils ont fait des trucs super intéressants. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'auditoire ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé de faire un nouveau produit avec de nouveaux besoins utilisateurs. » Et c'est alors qu'ils ont créé, suspense, Trello. Ils ont pris les nouveaux besoins, les ont adaptés à la conjecture et hop, ils ont créé ce magnifique outil qui est Trello. Donc, nos développeuses se disent que la morale de cette histoire, c'est que finalement, la vie est un cercle et toutes choses ont une fin et que c'est un renouveau perpétuel. Fin de cette histoire. Vous l'avez compris, cette développeuse, elle est un petit peu… Je pense que vous la connaissez. En tout cas, moi, je la connais bien et j'ai bien vécu ces problématiques à elle. Mais je ne sais pas ce que… Si on reprend le tout début de l'histoire de cette développeuse, elle voulait juste rajouter une fonctionnalité dans son applicatif. Et finalement, grâce à cette histoire, on ne l'a pas beaucoup aidée. mis à part dire, jette ton truc, on recommence. Donc, là, aujourd'hui, je dis non à cette fin pourrie. Vous savez, c'est un peu comme les fins de série, comme Dexter, par exemple. Vous savez, cette série où la fin est incroyablement horrible par rapport au reste de la série. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une saison inédite qui va sortir d'ailleurs de Dexter. Donc, je pense qu'ils veulent rattraper tout ça. Bon, tout ça pour vous dire que moi, je ne suis pas d'accord à laisser mourir une application et je pense qu'on doit tout essayer pour la sauver. Et dans mon rôle dans ma vie de PO, un jour, même dans ma vie perso, j'ai regardé une émission sur France 5 qui s'appelait « Hyperconnecter le cerveau en surcharge ». Cette émission nous disait que oui, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeu, tout ça, c'est bien parce que ça nous permettait d'être connecté au monde en continu, en temps réel. C'est génial. Alors, tous ces outils, vous allez me dire « Ah oui, mais Estelle, c'est génial, ça nous augmente plein de choses, on peut parler à des amis en temps réel, le travail est plus simple, etc. » OK. Mais il y a des études qui montrent très très bien que le trop plein de numériques envahit nos existences et ça nous amène à diminuer certaines de nos capacités cognitives, voire même ça nous crée, enfin notre cerveau devient en surcharge. Et dans cette émission, pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'en fait, ils explorent des solutions pour éviter ça. Je vous en parlerai juste après. C'est là que, quand j'ai vu cette émission, moi, en tant qu'Estelle PO, j'ai dit « Mais c'est génial ! Si un cerveau peut être en surcharge, alors est-ce que ce n'est pas pareil quand notre API est en surcharge ? Est-ce que les solutions qu'on ne peut pas utiliser pour gérer un burn-out ou une surcharge de cerveau d'humain ne peuvent-elles pas être transposées sur un outil, sur un applicatif ? » Du coup, je me suis renseignée, en plus de ce magnifique reportage. J'ai trouvé plein de livres ultra intéressants et vraiment les meilleurs du métier. Vous les connaissez forcément, j'imagine. Petite blague à part, je me suis vraiment renseignée sur le côté psychologique et j'ai essayé, avec aussi ce que proposait l'émission, de vous sortir quatre bonnes pratiques pour gérer un cerveau en burn-out. Et je vais vous montrer comment les transposer pour votre applicatif. La première bonne pratique, c'est assez simple. On vous dit, quand vous êtes en burn-out, partez d'une page blanche. Faites le vide autour de vous. Et puis, faites une liste de tout ce que vous avez dans votre vie actuellement. Le travail, votre engagement, vos objectifs, vos activités, vos groupes, vos loisirs. Et surtout, vous allez mettre à plat tout ça sur la table et sélectionner les plus importantes. Pas les plus importantes en termes d'argent ou autre, juste celles qui vous permettent d'accomplir le but de votre vie, permettre de vous voir entre vous. Et du coup, je me suis amusée à transposer ça côté applicatif. Et je me suis vite mise à penser comme Simon Sinek avec son Golden Circle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, Simon, il commence par une question fondamentale. il dit pourquoi certaines organisations sont-elles plus innovantes, ont plus de clients, sont plus influents, sont plus rentables. Et en fait, il se rend compte que tous les dirigeants, tous les gens qui avaient des produits et des expériences positives ont tous commencé par poser la question pourquoi, le why. Ils ont réalisé en fait que les gens, nous, on achètent vraiment un produit, un service, une idée, quand on comprend pourquoi cette idée existe. D'où le fait que cette philosophie, si je puis dire, s'appelle le start with why. Donc, ce que nous dit Simon Sinek, c'est que finalement, pour toute idée, pour tout être, il faut savoir pourquoi. Il faut se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut décrire la mission, la croyance d'une entreprise ou d'une organe. Alors, ça ne s'agit pas juste de faire de l'argent, c'est vraiment essayer de dire pourquoi notre entreprise existe, qu'est-ce qu'on apporte à la société. Une fois qu'on définit ça, Simon nous dit, on passe au how, c'est-à-dire toutes les actions, toutes les valeurs qui peuvent alimenter notre pourquoi. Vous savez, c'est le processus qui permet de parvenir au quoi. Ok, d'accord, c'est entre le why et le what, merci Estelle. Non, c'est tout ce qui permet aux entreprises de se distinguer de la concurrence et qui va favoriser l'innovation. D'accord ? Et le what, finalement, ça décrit toutes les activités de l'entreprise. C'est finalement, c'est un produit, c'est un service que l'on va rendre en utilisateur. Ok, comment déterminer le why ? J'espère qu'autour de, enfin, que vous, ici présents, vous savez le why de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, je vous propose quelques petites idées. La première, le fameux, la fameuse phrase qu'on se pose pour construire sa proposition value, c'est-à-dire sa proposition de valeur. Donc, c'est un texte à trous. Notre produit aide des utilisateurs, j'imagine, afin de faire en apportant ça et ça. Si vous ne savez pas votre why, je vous conseille de le remplir. Vous pouvez aussi utiliser des techniques comme, par exemple, le business model canvas qui vous permet de lister votre proposition de valeur et de renseigner des éléments clés, c'est-à-dire quels sont vos coûts, quels sont vos revenus, où est-ce que vous avez vos canaux, quels sont vos clients, etc. Ou sinon, il y a quelque chose d'aussi très simple qui existe, le NABC, donc le Needs Benefit Approach Competition. Donc, grâce à ça, vous savez donner pourquoi, vous savez donner votre pourquoi, pourquoi vous existez, pourquoi votre entreprise, qu'est-ce qu'elle va fournir. Ensuite, comme Simon nous dit, on va passer au A.O. Donc, c'est-à-dire toutes les valeurs, enfin tout ce qui est finalement, tout ce qui va venir se distinguer de la concurrence. Et pour ça, dans mon ancienne société Helium, j'avais fait un atelier qui s'appelle l'atelier du Cover Story. Alors, très rapidement, c'est un atelier qui permet de définir où sera votre société ou votre produit dans cinq, dix ans et surtout pourquoi les journaux parleront de vous. Donc, c'est une activité ultra créative. On laisse rêver les gens du potentiel succès du produit, de l'entreprise. Mais le but, c'est de définir du coup le titre de l'article, la couverture, les entêtes, les citations, les images, voire même plusieurs interviews de personnes qui auraient utilisé votre produit. Ça, c'est intéressant, ça se fait sous forme d'atelier. Moi, j'avais pris plus de deux heures avec toute l'équipe projet et on avait réussi à avoir, en final, une espèce de poster qui permettait d'avoir des citations, de savoir où on allait se poser, positionner, d'avoir les titres qui nous, vraiment qui collaient à notre histoire. Et ça nous a vraiment donné un peu cette, vous avez une fonction et ça nous a défini qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour amener notre produit à avoir un tel succès. Donc ça, c'était pour le how. Ensuite, on a la partie du what. Alors, le what, vous savez, c'est finalement quel va être votre produit ou vos services que vous allez rendre à votre utilisateur. Alors là, j'ai une idée un peu farfelue que j'ai faite toute seule. Là, du coup, ça n'a pas été un atelier. Je l'ai fait toute seule comme une grande. C'est que je me suis dit que j'allais réutiliser les personas. Alors, les personas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une méthode qui permet de mettre une tête, un visage humain sur une cible d'utilisateur, la cible d'utilisateur qui va utiliser votre produit. Et du coup, le persona, ça comprend les buts, les objectifs de votre cible utilisateur, les frustrations, un peu de personnalité, une histoire. J'ai décidé de faire pareil avec mon applicatif et de faire un persona de mon applicatif. Alors, oui, c'est très bizarre. J'ai imaginé un animal, l'octopus, parce que nos produits étaient censés pouvoir agglomérer d'autres produits. Et en fait, en faisant ça, je me suis amusée. Et en plus de ça, j'ai essayé de me dire, OK, comment je concrétise le why et le how avec l'atelier du Cover Story dans mon produit ? Et qu'est-ce que j'en ai à la fin ? Quelles vont être ses fonctionnalités phares ? Quels vont être le but ? Quelles vont être les peurs de notre terrain, de notre octopus ? Bref, j'ai tout posé. Et ça m'a apporté vraiment quelque chose de super intéressant parce qu'en fait, ça m'a permis de centrer mon produit et de me dire, OK, mon produit, sa valeur ajoutée, c'est ça. Donc, grâce finalement au Golden Circle, j'ai pu partir de ma page blanche et j'ai pu lister vraiment les éléments qui définissaient la valeur de mon produit. Alors, je vais passer vite fait parce que là, je commence à perdre du temps. Mais la deuxième action que j'ai trouvée dans mes super livres et dans ce documentaire, c'était maintenant que vous avez défini votre page blanche et le but de votre application, vous allez ajouter les activités que vous aimez vraiment faire. Donc, dans notre application, finalement, c'est les activités, ça va être les fonctionnalités qui vont apporter réellement quelque chose à mon utilisateur et qui correspondra à ma vision produit. Et pour ça, j'ai réfléchi, un atelier qui permet de rejeter les choses qu'on n'a pas besoin, de prioriser les choses qui nous semblent essentielles, ça m'a fait penser au tri de cartes. Je pense que vous connaissez le tri de cartes. On appelle ça aussi en anglais le card sorting. Vous savez, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est des chercheurs en sciences cognitives qui l'ont imaginé. Et au tout début, dans les années 1450, quand c'est sorti, c'était utilisé par des psys pour identifier les troubles cognitifs. Donc, vous voyez, finalement, mon parallèle, il n'est pas si idiot que ça. Et bon, je reviens sur le côté logiciel. Le tri de cartes, il permet simplement de trier, classer, regrouper des fonctionnalités pour comprendre le besoin utilisateur et surtout pour, finalement, faire une espèce d'optimisation de l'architecture de l'information. Donc, dans notre projet, souvent, on fait des tri de cartes. On peut faire des tri de cartes ouvertes ou fermées. Alors, ouvert, ça veut dire qu'on dispose dans le tri de cartes ouvertes de plein de cartes. Et c'est à nous de les regrouper comme on le souhaite et de mettre les titres du regroupement. Alors que dans le tri de cartes fermées, on a déjà défini les catégories et le titre des catégories. C'est un atelier que je fais autant avec les équipes projet, mais aussi, je peux convier des utilisateurs pour faire ça. C'est souvent beaucoup plus intéressant. Et à la fin, on se retrouve avec des post-its qu'on aurait supprimés et surtout, on se retrouve avec des regroupements de fonctionnalités. Et on a défini ces regroupements. Ça permet, entre autres, quand vous le faites souvent, ça évite ce genre de navigation horrible où on n'a rien voulu trier et tout est sur quatre ou cinq lignes. En plus, c'est en Allemand, donc l'Allemand prend beaucoup de place. Bref, je reviens à mon tri de cartes. Mais ce que c'est intéressant aussi, c'est qu'avec ces cartes-là, vous avez les regroupements, mais vous pouvez aussi, grâce à du doigt de voting, les prioriser. C'est-à-dire que vous donnez trois points à chaque personne et vous demandez aux personnes de prioriser avec ces trois points. Et ça, vraiment, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça va vous permettre du coup de prioriser les futures fonctionnalités que vous allez développer et surtout garder en tête de prioriser celles qui apportent réellement à votre fonctionnalité, c'est-à-dire à votre produit et à votre vision qu'on a définie au tout début. Ok, tri de cartes réalisées, on va passer à la troisième étape, le troisième pilier finalement. Alors là, je n'ai pas été du tout, du tout, du tout originale, mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que quand ça devient assez costaud, que c'est un gros projet, que dans la tête, c'est un gros nœud, on fait souvent appel à un expert, à un psy pour vous aider dans ce genre de situation. Ok, donc transposer un psy dans notre vie de logiciel d'équipe projet, c'est compliqué. Bon, ok, je me suis dit, un psy, c'est les experts pour les humains, un UX designer, c'est quand même un expert de l'usage, de l'utilisabilité pour nos applis. En plus, les psys font des séances, les UX font des ateliers. Bon, ok, je vais peut-être un peu loin quand je dis ça, mais en tout cas, je me suis dit, ok, notre UX designer, ils peuvent, grâce à plein de techniques, nous aider et aider nos applicatifs afin qu'elles ne soient pas surchargées, mais que tout soit bien clair et compris. Donc, là, ce que je vais vous présenter, c'est finalement trois ateliers, trois bonnes pratiques que j'utilise lorsque je veux essayer de voir si mes fonctionnalités sont bien réalisées, sont bien incluses dans mon logiciel et surtout bien compris aussi de mon utilisateur. Donc, je vais vous présenter le test des 5 secondes, la completion de phrases et aussi l'UTT. Commençons par le plus rigolo des trois, le test des 5 secondes. Alors, le test des 5 secondes, c'est une méthode qui permet de recueillir la première impression des utilisateurs dès les premières secondes. Finalement, le principe, c'est de montrer un écran, 5 secondes, vous le cachez et vous demandez à vos participants de redessiner l'écran rapidement sur un morceau de papier. Puis, vous faites à nouveau ça, vous montrez l'écran cette fois-ci 10 secondes, vous le cachez et vous demandez à nouveau à votre participant de le dessiner. Puis, vous le faites une troisième fois encore avec 15 secondes. Le but étant de connaître, du coup, comme je vous ai dit, les impressions, mais aussi de voir si les utilisateurs, enfin les participants ont compris l'usage de l'écran, voir aussi ce qu'ils pensent de l'esthétique, est-ce qu'ils ont vu les couleurs ou pas, et essayer de voir si les éléments graphiques, vous savez, les boutons d'action principaux, etc., tout ça a été trouvé. J'ai fait le test chez moi avec mon ancien outil, avec Helium, j'ai pris un écran qui était concurrent de notre produit pour voir qu'est-ce qu'on trouvait dans ces écrans. J'ai fait 5 secondes et le développeur avec qui j'ai fait cet atelier a dessiné cet écran. Vous avez vu, rapidement, il a réussi à me retrouver les regroupements fonctionnels, c'est-à-dire toutes séparations, et il a réussi déjà à me mettre, à déjà détailler l'usage. Il savait qu'en haut, il avait une sélection, qu'il allait avoir un tableau de bord avec des lignes. Il avait déjà l'usage et les regroupements. Au bout de 10 secondes, là, il a été très fort, c'est-à-dire qu'il a retrouvé les boutons d'action principaux, c'est-à-dire le new line que vous voyez, il a su que ça, c'est important. Normalement, si au bout de 10 secondes, vous n'avez pas trouvé ce bouton, c'est qu'il y a un problème dans votre maquette, parce que l'utilisateur doit voir rapidement quelles sont les actions qu'il doit réaliser sur cet écran. Et pareil, au bout des 15 secondes, là, c'est intéressant, on va essayer de voir si l'écran a été bien compris. Donc, est-ce que la navigation a été rajoutée ? Là, en l'occurrence, vous avez vu, il a même trouvé les deux éléments de navigation, donc ça veut dire que l'écran a bien été découpé, et il a même réussi à trouver les éléments un petit peu esthétiques qui permettaient de mettre en avant les actions primaires, le vert pour le bouton new line, mais aussi les actions secondaires. Dans le tableau, vous voyez, il a décrit tout. Il a su trouver quelles couleurs étaient quelles actions. Voilà, test de 5 secondes, très rapide. J'espère que vous allez l'utiliser dès demain, enfin non, pas demain parce que c'est samedi, mais dès lundi, parce que sur votre projet, ça peut être très, très, très intéressant. Je continue avec l'UTT, l'Unmoderated Test, non, l'UUT, excusez-moi, Unmoderated User Test, c'est-à-dire finalement le test utilisateur, tout simplement. Alors, le but, ce n'est pas de se retrouver comme dans ce dessin de Comistrip où l'utilisateur arrive devant le prototype ou le V1 et essaie de faire planter l'application lors de sa première utilisation. Le but d'un UUT, c'est de préparer un brief, un scénario spécifique que l'utilisateur va devoir suivre sans aucune aide, sans le guider. Ça va vous permettre de voir tous les points de frustration et le temps nécessaire à réaliser tout le scénario. Et je vous conseille fortement d'enregistrer cette vidéo et l'audio et de demander à votre utilisateur de tout commenter afin d'étudier tout ça un peu plus finement, d'étudier le mouvement de la souris. Et vous allez vous rendre compte rapidement que ça, c'est ultra intéressant, les retours pour qualifier. Est-ce que ce bouton est bien placé ? Est-ce que vous avez bien séparé l'écran ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses ? Est-ce qu'il a bien réussi à avoir tout ? Et c'est super intéressant aussi de faire ça et en plus de faire un atelier juste après complétion de phrase, après l'UUT, pour essayer de voir ce que pense l'utilisateur. Parce qu'en effet, vous avez fait beaucoup de manipulations, mais là, on prend le temps pour savoir un peu qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a trouvé bien, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé adapté. Et bon, si vous me dites, écoute Estelle, c'est trop long ton truc, en plus les utilisateurs, ils n'ont jamais le temps. J'ai une autre solution à vous proposer, c'est le SUS, donc c'est le System Usability Scale. Encore un mot compliqué, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un questionnaire qui permet de savoir l'utilisabilité de votre système. C'est assez simple à faire, c'est 10 questions, il y a des indicateurs de 1 à 5, vous donnez ça à votre utilisateur, ça lui prend 2 minutes à la fin de l'UUT. Et ça vous donne surtout un ratio entre 0 et 100. Si vous êtes en dessous des 60, ça craint, ça veut dire que votre outil n'est pas utilisable. Et si vous avez au-dessus, même au-dessus des 70, ça veut dire que votre utilisateur, finalement, a bien pris en main de votre outil et qu'il n'y a pas eu de soucis majeurs. Donc ça, c'est pour ma troisième étape, le fameux expert qui nous aide à savoir si ce qu'on fait va dans le produit et est compris par notre utilisateur. Et dernier point que je vais vous soulever, c'est un point qu'on a écrit, vous allez trouver ça aussi un petit peu bateau, on a écrit souvent dans les documentations psychologiques, maintenant que vous êtes guéri, il faut faire attention de ne pas reproduire et de ne pas avoir une surcharge fiturale. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant. Ok, merci, très vigilant, ça veut dire quoi ? Je me suis posé la question, pour un être humain, ok, ça veut dire qu'il faut faire attention sur chaque fois qu'on ajoute quelque chose, il faut bien prendre en considération chaque activité que je vais faire pour ne pas trop me mettre en surcharge, ok. Pour un applicatif, je me suis dit que finalement, ça allait avec l'automatisation d'outils qui nous permettraient de dire, ok, votre utilisateur, il est bien arrivé à aller là, ok, votre site, il est toujours utilisé, voilà. Donc, on va dire que pour éviter toute surcharge future, il va falloir mettre en place des outils. Alors, je vous en propose deux. Finalement, le fameux Google Analytics classique, qui est très connu et qui vous permet d'avoir des métriques super intéressantes sur votre applicatif, c'est-à-dire le nombre de minutes en moyen qu'une personne reste par session, le nombre d'utilisateurs, tous les boutons qui ont été cliqués. On peut même essayer de définir un workflow pour savoir qu'est-ce qu'il fait le plus souvent. Et surtout, le deuxième outil que je vais vous parler, c'est Hotjar, qui permet de faire des heat maps. Alors, on appelle ça aussi des cartes de chaleur et ça permet de connaître vraiment tous les points d'intérêt de vos visiteurs. Je pense que vous connaissez un petit peu ces résultats, ce genre de heat map. Mais tout ça, ça permet de voir vraiment le déplacement de l'utilisateur, les clics, quels ont été vraiment les endroits où il est resté. Et c'est un outil très puissant. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans une startup Montpellier Rennes où quand on a vu cette carte, on a fait cette carte sur le site Vitring, sur la première page. Et vous savez quoi ? On a remarqué que tous les utilisateurs ne scrollaient pas. En fait, l'écran dans la ligne de flottaison, ça s'arrêtait et l'utilisateur cliquait en haut. Mais pour nous, on avait envie qu'il scrolle parce que les informations intéressantes étaient en bas du site. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté dans la ligne de flottaison les logos des partenaires avec qui on travaillait. Et là, je vous promets, l'eatmap était incroyable. C'est-à-dire que du moment où il voyait ça, il scrollait. Et du coup, on avait vraiment un utilisateur qui était guidé dans l'application. Donc, tout ça, tous ces outils vont vous permettre au fur et à mesure de détecter si vous avez des soucis, si l'utilisateur n'arrive plus à comprendre l'applicatif, s'il y a des fonctionnalités qu'il n'utilise pas du tout. Bref, ça vous permet d'être vigilant sur la suite lorsque vous déployez un produit. Je finirai du coup par un petit bilan pour reprendre un peu toutes les idées que je vous ai mis là depuis 30 minutes en tête. C'est-à-dire que finalement, ces quatre bonnes pratiques qu'on a vues, je vais les renommer en quatre piliers de la simplification. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier pilier, c'était pourquoi on fait notre applicatif ? Quelles sont nos valeurs à nous ? On va essayer de se concentrer vraiment sur le produit. Donc, on a fait finalement une phase d'analyse. On a essayé de comprendre un petit peu où on allait aller et qu'est-ce qu'on allait apporter à notre utilisateur fin. Ensuite, on s'est posé la question, vous savez, avec le tri de cartes, de générer plein d'idées, de les prioriser vraiment, de définir un peu notre plan d'attaque, notre backlog. Et pour ça, on va dire que c'était une phase un peu de définition, d'idéation. Vous savez, l'idéation, c'est quand on crée et quand on génère une idée et qu'on la crée, on appelle ça aussi idéation. Ensuite, dans la phase où on a fait intervenir l'UX, vous savez, cet expert, finalement, ça nous a permis d'avoir plein de retours, d'avoir des feedbacks, pardon, d'avoir des retours sur les prototypages et les tests. Et dernière étape avec la surcharge, pour éviter les surcharges futures, finalement, ça nous permet d'avoir du feedback continu. Tout ça, en fait, tous ces éléments, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à une approche UX qui s'appelle le design thinking. Je pense que vous avez dû entendre ce mot quelque part. Le design thinking, c'est une approche qui peut être en 3, 5 ou 7 phases, mais ça reste à peu près la même chose. On vous dit dans le design thinking, c'est que pour réaliser une fonctionnalité de manière efficace, il faut qu'elle passe ces 5 étapes pour être sûre qu'elle va convenir à votre produit, qu'elle va convenir à vos utilisateurs et que, surtout, elle va être bien conçue. Et du coup, je vous conseille de faire ça parce que dans ma vie de PO de tous les jours, ça a vraiment conduit à une meilleure efficacité, une meilleure conception et un meilleur déploiement. C'est-à-dire que toute fonctionnalité, elle passe par ces 5 étapes. J'essaie de comprendre mon utilisateur, j'essaie de définir, de créer des idées, j'essaie de vraiment les faire tester sous un prototype ou avec quelque chose. Et après, je fais des tests en continu pour être sûre que ce que j'ai déployé, ça valait le coup. Et finalement, ça rentrait dans le cadre de ma fonctionnalité. J'espère avoir été très claire. Je vous remercie énormément et surtout, je remercie encore une fois la FUP pour m'avoir invité. Et je suis disponible si vous avez des questions. Merci à vous. Désolée, j'ai vraiment essayé de faire très rapide. Je vais peut-être reprendre les questions maintenant. Merci beaucoup. Je vois les réactions en live, ça fait plaisir. Alors, au niveau des questions, je vais prendre celles qui ont été peut-être les plus plébiscitées, les plus votées. Frédéric Blanc me pose la question. Quel atelier pour trouver des features inutiles ? Avec quel public ? Un uniquement des utilisateurs. J'ai l'impression que les ateliers proposés servent surtout à prioriser et ne pas faire toutes les features demandées. Alors, oui, je vous ai montré beaucoup d'ateliers qui permettent de lancer un produit, de vraiment créer les features de A à Z. Moi, c'est vrai que j'utilise des bêta-testeurs souvent dans ces ateliers parce qu'on ne peut pas prendre tous les utilisateurs. Et j'essaie surtout de prendre des bêta-testeurs qui correspondent au persona que j'ai créé. Donc, par exemple, nous chez PIX, on travaille avec du scolaire, avec le monde du supérieur, avec des pros. Donc, j'essaie d'utiliser des bêta-testeurs à chaque fois qui permettent de couvrir l'ensemble de mes utilisateurs. Après, pour savoir les features qui ne sont pas demandées, qui ne sont pas utilisées, j'utilise surtout les outils que je vous ai montrés à la fin pour voir si l'utilisateur y va et combien de fois par an, par exemple, y va sur cette feature. J'espère t'avoir répondu. Après, il n'y a pas d'atelier pur. Ce que je fais souvent, c'est que je fais des ateliers de retour d'expérience, sinon très rapide, où je demande à l'utilisateur qu'est-ce qui a été le plus utile pour lui à l'utilisation de l'outil et qu'est-ce qui a été le moins utile pour lui, qu'est-ce qu'il n'a pas du tout utilisé. Voilà. Après, autre question. À cinq votes de Florian Montalbano. Comment prendre en compte dans les tests les obligations RGPD, bandeau, cookie et autres, qui sont des features imposées très impactantes dans les premières expériences utilisateurs ? Très, très bonne question. Et je ne suis pas sûre d'avoir la réponse vraiment ultime à ta question. En fait, les obligations RGPD, vous aussi, comme moi, vous avez dû les avoir beaucoup ces derniers temps. En fait, il faut que ça soit conçu avec un maximum de... D'après moi, avec un maximum de bonne volonté. C'est-à-dire que quand vous voyez des sites avec des bandeaux énormes qui cachent complètement l'accès au site, ça, clairement, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que vous allez créer un mur entre vous, l'utilisateur... Enfin, entre la plateforme et l'utilisateur. Donc, tout simplement, moi, je le réalise avec les UX designers de notre plateforme et on essaie de faire des choses qui soient simples, autant pour les gens qui ont besoin d'accès... Enfin, qui ont besoin de lecteurs d'écran et qui ont des problèmes d'accessibilité. Et on essaie de faire des choses qui sont très claires avec très peu de clics, mais qui permettent aussi que les gens veulent aller voir de cliquer dessus pour avoir plus d'infos. J'espère t'avoir donné assez d'éléments. En tout cas, s'il y avait des sites, si tu veux, on peut en parler sur Twitter et ça me ferait un grand plaisir de développer cette question avec toi. Je ne sais pas si je peux prendre encore une question au niveau du temps. Une petite dernière... Ah, super. Alors, Benoît Jacquemont, pour notre héroïne du départ, n'y a-t-il vraiment pas d'espoir de pouvoir supprimer ses features ? J'ai l'impression que les conseils de ce talk et d'éviter de faire des features qui ne servent pas. Donc, plutôt prévenir que guérir. C'est exactement ça. Mais parfois, il faut guérir. Alors, c'est exactement ce que notre héroïne aurait dû faire, en effet. C'est-à-dire que oui, il y avait de l'espoir et oui, elle aurait pu y arriver. Après, j'ai fait vraiment cette introduction, j'imagine que vous l'avez vue, pour vous faire comprendre que finalement, on était tous dans cette position, en fait, et qu'on avait tous eu ce genre de cas devant nous. Alors, comment notre héroïne aurait pu faire ? Moi, ça m'est arrivé. Un jour, je suis arrivée dans une société et j'ai vu l'outil et je me suis dit, mon Dieu, comment on va faire ? Et ce que j'ai fait de suite, en fait, c'est que je suis allée voir rapidement quelles étaient les fonctionnalités qui étaient utilisées par qui. J'ai fait une espèce de cartographie. J'ai listé, voilà, les fonctionnalités utilisées par qui et dans quel workflow et du coup, combien de fois. Et en fonction de ça, j'ai refait, si vous voulez, un système de gestion de droits, de rôles, qui permettait déjà de gérer qui allait voir cette fonctionnalité et qui n'allait pas voir ça parce qu'au début, tout s'était mélangé. Et surtout, j'ai décidé de mettre en avant les fonctionnalités qui étaient utiles à l'utilisateur dans son day-to-day, dans l'utilisation de l'outil de tous les jours. Et finalement, j'ai mis des fonctionnalités un peu dans le coin que je n'ai pas mis au premier plan et du coup, ça a fait du bien parce que ça nous a permis de respirer dans le X. Il n'y a pas de bonne pratique autour de ça. Tout simplement, il faut refaire une refonte UI et essayer de se recentrer, de cartographier les fonctionnalités que vous avez et essayer de les prioriser et de faire intervenir les fonctionnalités importantes au bon moment dans le workflow. C'est-à-dire que si on vous demande d'ajouter des participants, je ne sais pas, à des tests, mais que vous n'avez pas créé le test et que vous avez les deux boutons, créer un test, ajouter des participants, ça ne vaut pas le coup. Il faut d'abord créer le test et après, à l'intérieur de cette capsule, vous allez permettre, vous allez ajouter cette fonctionnalité d'ajouter des participants. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est vraiment de prioriser la bonne information au bon moment dans le bon workflow. C'est très dur à faire, mais en tout cas, pour moi, ça m'a sauvée quand je suis arrivée dans cette nouvelle société. Voilà. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je relis rapidement. Existe-t-il une alternative à Oddjar de Jonathan ? Je t'avoue que je ne sais pas. Peut-être que dans le chat, vous savez. Donc, n'hésitez pas à répondre à Jonathan. Moi, je trouve que cet outil est juste tellement puissant et je n'en ai pas réutilisé d'autres. Donc, peut-être que ça existe, mais peut-être que le chat, vous aurez des idées plus que moi. OK. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez les diapos sur Twitter. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre vos feedbacks sur le site de la FUP parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours et d'améliorer cette conférence. Donc, voilà. Merci encore à vous. Merci la FUP et puis à bientôt. Merci beaucoup, Estelle, pour cette présentation passionnante. Je vous invite à rejoindre la prochaine session à la salle Johnson. Jason en base de données, manipulons un peu cela par Jonathan Van Bell. Merci beaucoup. Au revoir. J'adore vos commentaires sur le... Laurent, j'espère que Disney va l'adapter en film. Purée, si on pouvait faire un blockbuster de ce talk, c'est incroyable. Merci à tous. Bon, du coup, c'est le moment où nous nous quittons, c'est ça ? Exactement. Encore merci et puis bon courage pour la suite de cette conférence du Forum PHP. Merci, Estelle. Bonne journée. Bonne journée à toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est L'Ah Henderson Sous-titrage ST' 501